Musique de générique Bonjour, bienvenue sur Scooter & Make-A-Boite Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo donc ça fait longtemps que je n'en ai pas fait parce qu'en ce moment c'est compliqué pour moi de faire des vidéos vu que je n'ai plus accès pour l'instant au sous-sol c'est pour ça que vous ne voyez pas beaucoup de vidéos sur la chaîne J'expliquerai dans une autre vidéo ça Là aujourd'hui, vidéo tuto sur comment rénover un cylindre donc il y a quelques mois j'ai refait un moteur de Peugeot XP6 50 j'avais entièrement refait le moteur le problème c'est que la personne qui est mon cousin a flingué le cylindre, a fait une amorce de serrage tout simplement parce que moi j'avais remonté j'avais refait le moteur, j'ai remonté le moteur sur la bécane j'avais fait tous les réglages pour le pot d'échappement qu'il avait à ce moment là sauf que la personne a changé le pot mais n'a pas fait les réglages donc soit disant que le véhicule marchait très mal avec ce pot là avec le carburant de 17.5 de l'ortho qu'il y avait à ce moment là chose qui est tout à fait normal puisque le carburant était réglé à la base pour un pot d'origine et le pot qu'il a mis c'est un VOCA donc forcément les réglages n'étaient plus les mêmes et après il a décidé de changer le carburant passer sur du 19 PHBG ce que je ne recommande pas forcément sur du 50 car déjà à la base un de l'ortho PHBG est très compliqué à régler en plus sur du 50 c'est encore plus compliqué je ne dis pas que les PHBG de 19 ne fonctionnent pas sur les 50 ça marche très très bien mais les réglages sont très longs et très compliqués à faire sur du 50 donc le cylindre qu'il a à moitié flingué c'est un cylindre que j'ai déjà refait deux fois et le truc qui va se passer c'est que il m'a demandé pour le refaire le truc c'est que je ne suis pas tout à fait sûr que ça va le faire parce que ce cylindre là je l'ai déjà rénové deux fois ça c'était la bague de l'échappement ce cylindre là comme je dis je l'ai déjà rénové deux fois et je pense que là le truc qui va se passer c'est qu'on va dépasser on ne va plus avoir le bon jeu cylindre piston cette fois-ci la dernière fois que j'ai contrôlé j'avais un jeu de cylindre piston de 0,12 mm donc déjà on était déjà un peu limite là je pense que j'ai dit je vais le rénover par contre le seul moyen de le savoir c'est d'avoir un piston qui est en bon état en 40,3 de le mettre dedans et prendre le jeu de cylindre piston mais pour moi ce cylindre là je ne pense pas qu'il pourra rouler donc ça m'étonnerait bon les rayures ne sont pas très grosses ce n'est pas très gros mais le truc c'est que c'est un cylindre que j'ai déjà rénové deux fois donc ça marche il y avait 0,12 à la dernière fois il y avait un ralenti stable elle marchait bien et tout mais bon il a changé le pot il n'a pas réglé le carburant donc le truc à savoir s'il va fonctionner donc je vais vous faire le je vais en profiter que j'ai un cylindre à rénover et je vais vous montrer comment faire à savoir que ce que je vais faire là c'est un truc que vous pouvez faire uniquement sur des cylindres fonte vous pouvez le faire sur un cylindre alu mais par contre si vous le faites trop trop fort sur un cylindre alu vous dégagez le nicacine moi je l'ai fait sur le 86 Italkit le nicacine n'était pas trop trop amoché mais parce que moi en général ce que j'avais sur le cylindre c'était juste des morceaux de piston qui s'étaient collés aux parois du cylindre j'ai surtout utilisé le redouard pour dégager toutes les particules de piston qu'il y avait sur le cylindre mais à savoir que si vous avez un cylindre qui a fait une amorce de serrage sur un cylindre alu ça va être moins facile à faire que sur un cylindre fonte parce que le traitement de nicacine est beaucoup plus dur que sur un traitement monochrome de cylindre fonte donc là on va passer au tuto donc pour l'outillage ce qu'il nous faudra c'est un redouard de l'huile moteur en l'occurrence moi c'est de la la Titan 100% synthèse et une visseuse de préférence une visseuse avec deux vitesses là je l'ai mis en vitesse 1 en redouard quand c'est déplié ça se passe comme ça en fait et ça se règle avec la molette d'origine ils sont pré-réglés donc je vous conseille de pas si vous faites du cylindre en 50 cm3 je vous conseille de pas y toucher voilà pour roder un cylindre on l'introduit de ce côté là donc côté culasse pas de l'autre côté je vous conseille de passer un coup de nettoyage avant de mettre l'huile pour pouvoir le roder moi je vais mettre un coup de sopalin parce que j'ai que ça sous la main et que pour moi ce cylindre là ne sera pas forcément refaisable alors pourquoi il faut le nettoyer avant tout simplement pour éviter si jamais il y a de la saleté dedans pour éviter d'avoir tout simplement des particules de saleté qui se mettent dans le cylindre je vais essayer de vous rehausser un peu je pense que je vais essayer de me toucher de me mettre à fond voilà il ne faut pas hésiter à passer un coup de nettoyage maintenant je vais pouvoir bien regarder le cylindre avant pour ce faire on prend une lampe qui est quand même assez fort déjà regarder s'il n'est pas touché au niveau des transferts de l'échappement et tout parce que si c'est le cas vous pouvez oublier pour le refaire ça ne va pas être le cas donc on va mettre de l'huile il ne faut pas en mettre dans tout le cylindre n'hésitez pas à mettre de l'épaisseur au niveau de l'huile donc on va mettre de l'huile ce qui concerne le cylindre il est huilé il faut huiler les trois pierres du redouard pour éviter que les pierres ça les abîme parce qu'elles peuvent être sèches donc là en l'occurrence ça fait un petit moment je ne m'en suis pas servi du redouard donc il n'y a plus de gras dedans donc voilà on prend son cylindre ça va avoir du mal à y arriver aujourd'hui on prend son cylindre comme ça on comprime les pierres on l'introduit dans le cylindre et toujours dans le sens de rotation ni une aiguille ni une autre on prend son cylindre on on prend son cylindre Voilà, il ne faut pas faire la connerie que je viens de faire. Bien entendu, j'ai été trop profond, je ne suis pas à mon aise vu que j'essaie de filmer pour la vidéo. Donc là, maintenant, on va regarder si ça a assez rôdé. Si jamais je vois que ça n'a pas fait grand chose, on la mettra en vitesse 2. Ça n'a pas fait grand chose, ça l'a rattrapé un tout petit peu. Je vais la mettre en vitesse 2 et on va y remettre un coup. Donc là, par contre, elle a du mal aujourd'hui. Je vais relever un peu plus la caméra, je serai un petit peu plus à mon aise pour travailler. Donc apparemment, il y avait même un bout de segment dedans. Donc ça, par contre, avant de ramener le cylindre, je vais certainement le nettoyer. le nettoyer, je dois avoir de la vieillesse, de nettoyer correctement le soufflet. Donc, il n'est pas mal rayé quand même, côté échappement. Donc, on va remettre de l'huile. On va faire tourner un peu plus vite la visseuse. J'ai mis en vitesse 2. Les pierres, j'ai essayé déjà de huiler tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas besoin de remettre de l'huile. Allez hop. C'est parti. Je vais vraiment faire tourner un peu plus tard. Je vais faire tourner Katrina-Dick. On vaut mieux y aller par petit coup par petit coup, on ne sert à rien d'y aller comme un bourrin. C'est mieux, un petit peu mieux mais... On a encore un petit peu de résidu. Ce que je vais essayer de faire, c'est de retourner un petit peu l'outil. Là j'étais au minimum, je vais faire en sorte qu'il soit un petit peu plus dur au niveau des pâtes. Je crois que cet outil là, si je ne dis pas de bêtises, il fait des cylindres. On ne va plus voir dessus. Il fait de 32 à 89 mm. Donc là on est sur un cylindre en 40,3 à l'origine. Le seul truc que je trouve un peu dommage avec cet outil là, c'est qu'on ne peut pas régler le... Enfin, il n'y a pas de marquage selon le diamètre du cylindre. C'est le seul truc que je regrette sur cet outil là. Là j'étais à régler pour un cylindre de 32. J'avais voulu faire un tout vraiment safe pour dégrossir un petit peu. Donc j'ai déjà pas mal rattrapé. Après bon, c'est sûr, il y a des marques que je ne pourrais pas... Il y a des marques que je ne pourrais pas avoir. En fait, le cylindre sont chirurgiques. Un cylindre n'est jamais mort. Mais le truc, c'est que... Après, il faut l'envoyer chez un professionnel. Le faire carrément rectifier en code réparation. Parce qu'il existe des pistons de code réparation chez TopPerformance. Mais les trois quarts du temps, ça ne vaut pas vraiment le coup. Quand on voit le prix d'un cylindre et le prix que ça peut coûter pour faire une rectification. Des fois, ça ne vaut pas vraiment le coup. Je me ferai certainement le plan de joint de culasse aussi dessus. Mais ça, je vais y arriver un peu plus tard. Je ferai ça certainement dans une autre vidéo. En plus, mon marbre, il n'est pas ici. Il est au garage. On va y remettre un petit coup. En vitesse 2. Alors, on va monter. Donc... J'ai pas... C'est parti. ... 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